Yo les amis, qu'est-ce qu'on se raconte de beau aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler course à pied, on va parler ultra-trail, on va parler ultramarin 2019. Fuyez, pauvre fou ! On va voir un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Je tiens à vous dire sans spoiler que ça s'est pas tip-top bien passé. Bah quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais bon, vous allez voir ça dans la vidéo. Qu'est-ce que l'ultramarin Gertrude ? L'ultramarin est un ensemble de courses à pied autour du golfe du Mont-Billon et aujourd'hui on va s'intéresser aux 177 km. Est-ce clair ? Elle est vraiment cool Gertrude, très sympa. Je tiens juste à remercier la chaîne What The Run, Thomas et Sophie, qui m'ont permis de me servir de leur vidéo comme support à ma vidéo. Avant de commencer, tu te prends ton petit truc à boire, ton petit thé, ton petit café, tout ce que tu veux, ta petite bière, pourquoi pas, et des bistaches, des chips, des cacahuètes, tu t'installes bien confortablement dans ton canapé et c'est tip-art générique. Yo les amis, pour bien comprendre comment va fonctionner cette vidéo, je vous ai extrait des vidéos de la vidéo de What The Run. Je sais, ça fait beaucoup de vidéos. Et je vais commenter un peu tout ça, puis à la fin je vous donnerai un avis global. Allez, c'est tip-art ! Alors Nico, au taquet ! Au taquet, au taquet, on est prêts, j'ai le saucisson, j'ai tout, la copa, je suis prêt. Alors là, je suis avec mon pote Nico, avec qui je vais faire une petite partie de la course le tout début. Nico, c'est une bible du running, c'est un gars en or, et j'étais super content de faire tout ce début de course avec lui. Alors on est sur un grand classique de la musique d'intro pour les courses en Bretagne, ambiance, confession intime et tout. J'ai de l'espoir, non ça me fait pas peur, moi je me bats. Mais vraiment, il faut arrêter avec cette musique. 177 km contre la sclérose en plaques, n'est-ce pas ? Exactement, 177 km que la sournoise n'aura pas ! Alors, il y a un truc que je n'ai pas précisé, mais en fait, je cours essentiellement solidaire, je ne cours même que solidaire, et en fait, là, on court contre la sclérose en plaques, puisque Audrey et moi, nous avons une association de lutte contre la sclérose en plaques. D'ailleurs, Sophie, notre capitaine, je vous invite à la contacter si vous voulez nous rejoindre. On fait pas mal de courses, c'est assez sympa, vous vous retrouvez dans un peloton assez cool, plutôt bon enfant, comme vous pouvez le voir, et c'est assez classe. La ligne d'arrivée qu'on va voir dans pas longtemps, hein ! À peu près 30-40 heures ! Merci, Sophie, de nous remonter le moral un petit peu au début de cette course, parce qu'effectivement, on ne se rend pas bien compte, mais là, on part minimum pour 40 heures de course, 177 km autour du Golfe du Morbihan, et ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit message d'encouragement, psychologiquement, c'est très important. C'est parti ! Moncadule ! Pour la bière, Gérard ! Mon courage ! Ce monsieur est incroyable, 81 ans, incroyable ! Tout de suite, un point faux sur la course ! A vous la parole ! Eh bien, nous sommes en plein, un point Côte de Bâtard ! Ah, l'expression Côte de Bâtard, j'ai passé toute ma saison de trail et d'ultra-trail à utiliser cette expression sur les Côtes de Paris, j'ai dû le dire, à chaque côte, il y en avait quand même pas mal ! Voilà, ouais, non, ouais, Côte de Bâtard ! Alors là, c'est un peu exagéré, parce qu'en fait, c'était un faux plat montant, mais petit point Côte de Bâtard ! On est plutôt en 7-7-15, mais c'est quand même, il fait très chaud ! Alors là, il faut savoir qu'on est dans le golfe du Morbihan, on est fin juin, il n'y a pas un pète de vent, vraiment, il fait très, 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 très chaud, je dirais bien entre 35 et 38 degrés, facile, là, en plein cagnard, vous voyez, il n'y a pas un pète de nuages dans le ciel, les allures sont vraiment réduites, et on part vraiment cool, sans compter que là, on doit être dans les 5 premiers kilomètres, donc on y va vraiment très, très cool ! 8ème kilomètre, 280, 1h00, 40, ça va ! Là, il faut savoir qu'on est vraiment sur des allures cool, on y va doucement, il fait très chaud, on a encore 171 kilomètres, on est juste devant Sophie, à ce moment-là, où elle dit cette phrase-là, et on y va pépé ! Hello ! Ça va bien ? Ça va ? Ça va, Stéphane running ? La forme ? C'est capable ! Content de te voir, Stéphane running ! Hey, salut ! Comment ça va ? Ça se passe bien ? Alors, pour cette course, on avait quand même la chance d'avoir pas mal d'assistance, on avait Thomas, Émir, il y avait Audrey, bien sûr, et ils nous ont suivis tout le long du parcours, ça a été cool, on s'est retrouvé assez souvent, et toujours le petit mot pour encourager, ça faisait vachement du bien au moral, voilà, le moral n'était pas trop entamé, 13 kilomètres du départ, ça va, c'était plutôt, ça va, tout se passe bien, tout va bien, comment vous vous sentez, et tout, machin, il faut savoir que là, on commençait à avoir le corps qui commençait à s'habituer un petit peu à la chaleur. On vient de passer le 24ème, ils avaient bien donc rajouté un point d'eau supplémentaire, parce que bon, c'est vrai qu'il a fait super chaud, là ça commence à aller mieux vraiment, c'est agréable, et puis voilà, comme d'hab, je pense avoir toujours le même discours, mais c'est vrai que c'est très très joli, et puis, là c'est vraiment sérin, c'est vraiment sympa. Alors, deux petits points là, tout de suite d'entrée, la première, c'est que l'année d'avant, il y a eu une certaine polémique au niveau des points d'eau, effectivement, il n'y avait pas assez d'eau, il a fait très très chaud aussi, là, cette année, ils ont rajouté des petits points d'eau à des endroits stratégiques, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt une bonne idée, et la deuxième chose, vous entendez Sophie qui vous dit, oui, je répète souvent la même chose, c'est très très beau, il faut savoir que pour moi, et je dis bien, pour moi, après, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte, notamment la fatigue sur la deuxième partie, et tout ça, mais la première partie, c'est vraiment la plus belle, je pense. l'ambiance de ravitaux du 27, on est trempé, on dirait qu'on sort de la machine à laver, en fait, il faisait tellement chaud qu'il y avait de l'humidité, enfin, c'était horrible, on n'arrivait pas à sécher, on se croyait dans des pays tropicaux, et en fait, la seule solution, c'est d'arriver à une base de vie, tout simplement, puis changer t-shirt et short, enfin, voilà. Nous sommes au kilomètre, on ne sait plus, vous connaissez la poussée d'Archinelle ? Kilomètre 68, 10h50 de course, la prochaine étape, c'est l'embarcadère, donc dans 15 kilomètres, je crois. Là, on va faire un petit bilan, les amis. Déjà, premier point, on sort de la première nuit, donc c'est là où on voit un petit peu si les organismes ont bien résisté ou pas, dans mon cas, pas du tout. Là, on arrive à la deuxième partie de la course, donc c'est là que la course va commencer, et il va y avoir pas mal de paramètres, à gérer les douleurs, la chaleur, enfin, ça va être assez rock'n'roll. Non mais tu es comme quoi ? Parce que moi, je fais tout à pied, tout à 40 kilomètres. C'est exactement ce que je me dis, le golden, il va plus vite que moi, à pied, que moi en courant. Mais c'est parce que le running team, c'est des gros branleurs. Ouais. Enfin. Bon, vous l'avez compris, là, c'était assez rock'n'roll, je faisais encore, jusqu'à l'embarcadère, des alternances course-marches, mais clairement, là, je commence à être grave séché, on est quand même à 80 et quelques kilomètres de course. Bon, là, c'est très compliqué pour moi, parce que, ayant de l'arthrose sur un des pieds, sur un des gros orteils du pied, pour être précis, j'essaye de compenser de l'autre côté, le problème, c'est que, bah, ça me tire vachement sur la hanche, et là, je suis carrément séché. D'ailleurs, je crois que ça va se voir après, mais franchement, je suis démonté. T'as des branleurs qui t'accompagnent. Bah, évidemment. Évidemment. Là, j'ai pris au moins, facilement, 20, voire 30 ans dans la gueule, en une nuit. Là, je suis séché, je suis extrêmement fatigué. Bah, putain, on est beau, là. C'est d'y part, ah ouais, là, on a le swag, là. Ah, mais grave. on pue, on colle, on se sèche pas depuis hier, on est trempé d'hier. Et puis, bah, nous, il nous restera 4,8 km à faire, avant d'arriver au ravitaillement. Et voilà. Donc, Christo, le fait en marchant, il va finir en marchant. et puis, bah, du coup, maintenant, je me retrouve toute seule, je sais pas, je ne sais pas encore quelle stratégie faire. Donc, voilà. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, on rentre dans cette phase où stratégie de course à fond, c'est-à-dire que là, il faut quand même réfléchir. Et moi, je cogite pas mal, je suis en train de faire un checking de mon corps pour savoir où j'en suis à peu près. J'ai peu d'espoir d'arriver au bout à ce moment-là parce que je me dis quand même qu'il y a pas mal de trucs, pas mal de voyants qui sont dans le rouge. Mais je décide de m'accrocher et d'aller le plus loin possible. Et puis, voilà, il se passera ce qui se passera. On verra bien. Ça y est, on est au 90ème par où ? 90ème à peu près, on est à Arzon ? On est à Arzon, au... La montre, elle dit 87. Ok. 87 à Saint-Éaim. Il y a un autre... Au 98, il y a un autre... Ça fait 4 heures, il est là. Un autre avitaillement à Arzon, toujours. Voilà. j'ai fait 4,8 km avec Christou en marchant. Et puis là, je vais aller prendre une bonne douche, je pense. Il y a toutes tes affaires. Me changer. Et puis, je vais aviser après sur ce que je fais. Si je me repose un petit peu, si... Je ne sais pas encore. Je me sens... Je suis fatiguée, mais en même temps, il ne fait pas encore trop trop chaud dehors. Donc, j'aimerais avancer un maximum avant que ça tape. Et quand ça va vraiment taper, là, je me poserai comme une mouche et au bout de 3 secondes, il n'y aura plus personne. Bon. Là, en fait, on s'est séparés avec Sophie. Elle, elle est restée sur la base de vie et moi, en fait, j'ai tracé. C'est-à-dire, je ne me suis pas arrêté. Je me suis arrêté, checké avec Audrey, 2-3 minutes. Et puis après, casse-hausse parce que je ne voulais pas m'arrêter. Malgré le fait que je sois extrêmement fatigué, ça allait. Je pouvais encore avancer et je me suis dit, dans ma tête, il faut que j'avance un maximum quitte à se poser un petit peu plus tard. mais il ne faut pas que je perds de temps parce qu'il faut savoir sur ce genre d'épreuve, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, on a ce qu'on appelle des barrières horaires. C'est-à-dire qu'on a des checkpoints à passer et si on le dépasse d'une minute, voilà, c'est clap de fin. Là, je me dis à ce moment-là que je n'ai pas un pourcentage de réussite qui est gigantesque à ce moment-là. Mais en plus, si je me rajoute la barrière horaire à ras des fesses, là, ça va être super chaud. Donc, je suis quand même assez large sur les barrières horaires et je décide de garder cette avance et de continuer. Vu que ça fait plaisir à Christou, point en côte 2. Bâtard ! Ouais ! Allez ! On a accès à faire à la pression 20 bornes. Celle-là, elle pique bien les fesses. Oh la vache ! Deux choses super importantes à ce moment-là à ce moment-là de la vidéo. Premièrement, c'est qu'on se retrouve avec Sophie. Donc ça, ça va être cool et on ne va plus se quitter jusqu'à la ligne arrivée. Et le deuxième point, c'est que vous voyez qu'au niveau de la hanche, ça pique grave. J'ai la jambe droite qui est complètement en feu et je ne peux plus poser l'intégralité du pied dans les montées, du moins parce que ça tire trop. Donc, j'ai obligé de monter sur la pointe des pieds, sur la jambe droite. Donc, j'en chie pas mal à ce moment-là mais je suis super content d'avoir retrouvé Sophie. à ce moment-là et c'est vraiment cool. Bientôt le ravito du 120ème. On y arrive, on y arrive. Alors là, le truc qui est intéressant, on va arriver au ravito du 120ème. Ne me demandez même pas quelle heure il est. Je ne sais plus la notion du temps. En fait, je ne me rends pas compte. Je ne sais même pas où on en est très précisément en termes de barrières horaires. Je sais juste que normalement, on est assez large. C'est prévu. On doit bien avoir au moins deux heures, deux heures et demie d'avance sur les barrières horaires à chaque checkpoint. Mais voilà, il n'y a plus vraiment la notion de... Il n'y a plus la notion temporelle en fait. Je ne sais même pas quelle heure il est à ce moment-là. Je marche comme un zombie. Je marche. Là, mon but, clairement, c'est d'arriver de ravito en ravito. Je vais accompagner Sophie sur la prochaine étape qui fait 15 kilomètres histoire de lui donner un petit coup de boost. Pareil pour Christine et pareil pour Christou. Là, on était à Sarzeau, 120e kilomètre. Alors là, ça fait vachement de bien que Thomas nous ait accompagné. On a un peu discuté et tout. C'était vraiment très cool. Vraiment sympa et tout. Ils ont vraiment été au top des assistances, que ce soit Audrey, Ymir ou Thomas. Ils ont vraiment été aux petits soins pour nous et c'était vraiment cool. Donc là, on est bientôt au 135e kilomètre. C'est-à-dire qu'à la fin de cette portion, il ne restera qu'un marathon. Psychologiquement, c'est bon, ça commence à... Il ne restera qu'un marathon à faire pour notre équipe de choc dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il restera qu'un marathon. C'est une phrase qui peut paraître anodine. Je serai sur un écotrail de Paris ou sur un ultra-trail des Côtes d'Armor comme j'avais fait l'année où j'ai fait l'ultramarin. Ça passerait. Sauf que là, putain, c'est vachement dur psychologiquement de se dire qu'il reste encore un marathon avec tout ce qu'on a déjà parcouru. Là, le corps est vraiment éprouvé. On sent qu'au niveau du psyché, du mental, c'est compliqué aussi parce que, voilà, il ne reste qu'un marathon mais qu'un marathon, les amis, ça risque d'être assez rock'n'roll. Et sans spoiler parce que moi, je l'ai vécu, c'est rock'n'roll. Merci, merci. C'est parti. Ça va se faire. C'est parti. Merci, merci. Mais avoir tous ces encouragements et tout, ça redonne du baume au cœur vraiment et ça a vraiment fait du bien. Après, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Là, on s'apprête à rentrer dans le tête le plus dur de cette ultramarin, la deuxième nuit et ça, c'est un truc qui fout vachement le moral en berne et même si tu te dis qu'il ne te reste qu'un marathon, c'est très, très, très dur à avaler psychologiquement. Ça y est, c'est dimanche et on est bientôt arrivé. On est sur les derniers 20 km, je pense qu'on y fait au moins 5 km sur la parcelle de 8, 6, 8. les copains ils n'en pouvaient plus non plus donc on a décidé plutôt que de faire n'importe quoi de se poser sur le ravital, la dernière basse vie. Là, il y a un truc qu'il faut bien comprendre les amis, c'est qu'à un moment il faut être réaliste et il faut se rendre compte qu'on devient un danger pour soi et pour ceux qu'on accompagne. En l'occurrence, la deuxième nuit a été un calvaire total parce que tout ce qui était un peu, je dirais, ce que je considérais moi comme des fables dans le milieu de l'ultra trail c'est vérifier c'est-à-dire que au bout d'un moment comme tu commences à être extrêmement fatigué ton cerveau débloque, surchauffe un peu comme un ordinateur à qui tu demanderais beaucoup de choses en même temps et bien là il s'est passé exactement la même chose c'est-à-dire hallucination et ça a été d'entrer des trucs assez barrés à la fin il faut savoir que je voulais prendre une plaque des coups parce que je pensais que c'était un tas de billets vraiment j'étais rincé et donc on est arrivé sur cette dernière base de vie et on s'est dit on est large sur les barrières horaires parce que là on avait quand même le potentiel de se dire que là ça sentait bon la fin et qu'on pouvait arriver à la fin de cet ultramarin donc on se dit on se pose on se repose parce que là on devient dangereux moi je devenais clairement dangereux pour mes coéquipiers et voilà donc d'ailleurs cette dernière portion avant la base de vie j'ai décidé de leur dire de partir deux kilomètres avant d'arriver et d'avancer et de la faire tout seul parce que j'étais en train de me rendre compte que je devenais vraiment dangereux et que ça pouvait créer des accidents donc j'ai préféré préserver mes coéquipiers à savoir Sophie et Christine qui étaient avec moi et moi j'ai préféré continuer tout seul j'ai mis je crois pour faire deux kilomètres j'ai bien dû mettre une demi-heure ou vingt minutes enfin un truc vraiment hardcore j'étais dans un état en arrivant sur cette base de vie et là on s'est posé 45 minutes 45 minutes qui ont été solvatrices en fait parce que quand je suis ressorti de là je me sentais toujours fatigué certes j'avais toujours les douleurs musculaires mais je me ressentais requinqué un petit peu et prêt à en découdre avec la fin de cet ultramarain et puis depuis on est reparti et il y a vraiment on a repris un bon rythme de marche parce que évidemment on ne peut pas courir Christine a un gros problème au genou et Christou à la hanche go 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 plus de 8 kilomètres et c'est fini 8 kilomètres de l'arrivée voilà après il faut se dire c'est pas gagné encore moi dans ma tête je ne me dis pas on va franchir la ligne d'arrivée parce que sur 8 kilomètres il peut se passer plein de trucs on peut riper sur une pierre faire la cheville ou genre de trucs même si ça sent bon il faut rester hyper vigilant hyper concentré surtout dans l'état de fatigue dans lequel on était il faut quand même rester assez lucide 4 kilomètres de l'arrivée ça a été les 4 kilomètres les plus longs de toute ma carrière de runner quoique psychologiquement ça allait à peu près parce qu'on savait qu'on était quand même proche de la ligne d'arrivée on restait lucide on ne voulait pas se péter la gueule une cheville ou quoi que ce soit 4 kilomètres avant l'arrivée ça aurait été complètement con donc on essaye quand même d'être lucide mais ça a été relativement long 4 kilomètres on n'en peut plus on n'en peut vraiment plus on sait que ça va bientôt être la fin de la course on arrive sur le port de Vannes sur le début du port de Vannes et là on sait quand même que ça commence à fleurer bon on commence à être un peu euphorique et ça commence à être cool tous ceux qui nous servaient d'assistance nous ont rejoint ici on est sur l'entrée du port de Vannes il reste quoi ? il doit rester 1,5 km ? peut-être 1 km ? je ne sais pas je ne me rends pas bien compte à ce moment-là je vous dis on perd un peu la notion de tout ça mais on sait que c'est quasiment gagné là on commence à prendre le temps de souffler on sait qu'à 99% de chance on est finisseur à moins d'avoir une grosse galère mais sur 1,5 km avant l'arrivée il y a peu de chance quand même déjà Thomas génial je ne sais pas si c'est toi je pense que c'est toi bravo pour la musique je suis un grand fan de David Bowie j'adore cette chanson et honnêtement je trouve qu'il n'y a pas de meilleure chanson pour finir un ultra trail je la trouve terrible je ne sais pas si vous avez fait attention mais ce visage ce regard à ce moment-là de l'arrivée il n'y croit pas en fait j'ai franchi la ligne d'arrivée mais j'ai encore du mal à réaliser 177 km je suis parti le vendredi soir à 19h là on est le dimanche matin je ne sais plus à quelle heure c'était 10h 10h30 11h je vous dis je n'ai plus la notion du temps donc voilà il y a ce regard il y a ce regard un petit peu paumé voilà les amis c'est une fin de vidéo surtout en description allez checker la chaîne de Thomas et Sophie pour aller voir leurs vidéos de l'ultramarin puis allez checker un peu toutes les vidéos qu'ils font c'est super sympa comme chaîne surtout les amis une petite précision je ne serais peut-être pas allé jusqu'au bout de cet ultramarin si je n'avais pas eu l'assistance de Thomas Émir et surtout de Audrey ma femme qui m'ont vraiment épaulé dans les moments où ça a été très compliqué pour moi c'était vraiment cool de partager cette première partie avec Nico et surtout Sophie en deuxième partie c'était vraiment top malgré le fait que j'ai galéré franchement je regrette rien c'était une aventure incroyable maintenant si vous vous posez la question de savoir comment on parcourt ce genre de distance et savoir s'il y a un plan d'entraînement spécifique et bien moi par exemple je n'en ai pas suivi je me suis énormément entraîné j'ai appris sur le tas je me suis entraîné en solo il faut savoir qu'avant de faire cet ultramarin j'en étais déjà à deux ou trois ultratrails donc voilà j'avais une certaine expérience pas sur cette distance mais voilà le plus gros ultratrail que j'avais parcouru c'était l'endurance trail de 106 kilomètres et franchement je regrette pas du tout cette aventure par contre il faut surtout s'entraîner il faut travailler son mental travailler sa fatigue musculaire c'est indispensable à mon avis et surtout courir sous la chaleur c'est indispensable pour habituer son corps aux chaleurs qu'il peut avoir dans le coffre du Morbihan à cette période de l'année voilà il est temps de se dire au revoir les amis la prochaine fois qu'on se reverra ce sera pour un nouvel épisode de Rock Story spécial non de groupe ça va être un truc assez sympa d'ici là entraînez-vous bien écoutez de la bonne musique et moi je vous dis TCHOUS Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501